Dans cette chronique sportive, nous vous présentons les dernières informations de la presse sportive européenne, avec un focus sur l'équipe de Thiago Mota en Italie, les tensions au Borussia Dortmund et la performance éclatante de Liverpool. Le Hucho Mota en Italie En Italie, un choc en huitième de finale de la Coupe d'Italie a vu Bologne éliminer l'Inter, double tenant du titre, sur le score de 2 à 1. La presse italienne salue le Hucho Mota de l'équipe de Bologne, dirigé par Thiago Mota. Il corrierait d'Elo Sport titre ainsi, Thiago fait le coup à San Siro. Bologne renvoie l'Inter à la maison La Gazeta d'Elo Sport parle quant à elle d'un exploit pour Bologne qui se qualifie pour les quarts de finale. Cette victoire est un coup de force pour l'équipe de Thiago Mota. Reus veut la peau de Terzik au Borussia Dortmund. En Allemagne, le Borussia Dortmund traverse une période agitée. Le coach du club, Edwin Terzik, est critiqué par les cadres de l'équipe, dont Marco Reus. Le journal Bild annonce que l'avenir de Terzik est en jeu et rapporte que Reus mène une fronde en interne pour évincer son coach. Les lacunes tactiques de Terzik sont dénoncées, et la direction du club est confrontée à des tensions internes. La situation est tendue à Dortmund. Liverpool frappe un grand coup en Angleterre En Angleterre, les quarts de finale de la Carabao Cup ont vu Liverpool s'imposer largement face à West Ham sur le score de 5-1. La presse anglaise souligne que les Reyes ont retrouvé leur rythme de croisière, avec notamment une performance remarquée de Curtis Jones. Le gardien titre, le Liverpool de Curtis Jones est en demi-finale. Le Daily Express rapporte que les Reyes se déchaînent et se qualifient pour les demi-finales. L'homme du match, Dominique Sobosley, est salué pour son ouverture du score spectaculaire. Une victoire éclatante pour Liverpool.